C'est impossible de mettre de la puissance avec des raquettes en bois. D'ailleurs, il n'en mettait pas vraiment de puissance. Il y a plus des effets. Oui, oui. Je la fous E3, par exemple. Mais du coup, Parham qui commence très bien ce match, je trouve. Et là, il n'a pas de problème de temps de réflexion dans cette partie. Non, non. Il a une bonne position. Il sait qu'il a une bonne position. Il sait qu'il peut mettre la pression. Donc, à partir de là, c'est plus facile d'avoir. C'est toi qui fais un petit mouvement de pied, Maxime ? Oui. Sur le micro ? On l'entend assez fort. Désolé. Je te préviens de manière élégante. Oui, j'ai les pieds qui bougent tout le temps. Oui, c'est quand tu es concentré que tu réfléchis vite, non ? Oui. Donc, Parham qui fait le début de match, qu'il avait besoin de faire. Et on va voir si… J'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. Oui, oui. Ça, clairement. Oui, oui, clairement. Mais clairement, clairement, c'est sûr. Bon, la tour en C3. Oui, on est bien sûr. Ben voilà. Oh, Magnus qui se lève. Oh, Magnus qui se lève. Oui, ça mérite un carton jaune, ça. Attention, mesdames et messieurs. Complètement interdit. Ah, on n'est pas bien. Ah ouais, attention. Ça s'oriente vers la nulle, Etienne. Mais quelle partie de dingue. Oh, Calipro E5. Incroyable. Mais attendez, ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas tout à fait fini. Mais le roi qui vient, la marche de l'empereur. Roi E5, on va prendre E5. C'est terminé. Le joueur russe qui va marquer. C'est incroyable, ce Cavalier E5. Quelle défense de fer, Etienne, de la part de Férosé. Ça repart directement. Il n'y a pas une seconde de répit. Il n'y a pas une seconde de répit. Il n'y a pas une seconde. Non, mais OK. À un moment donné, tu ne peux pas faire autant de fautes quand tu es top mondial. Ce n'est pas possible. Mais Dame E3, en plus, là, ce n'est vraiment pas dur. C'est un truc hors d'un. Ouais, non, non. Franchement, pourquoi tu joues ? C'est terrible de ne pas avoir ces trucs-là. C'est quand même simple. Au moins, on est sûr qu'ils ne trichent pas. Je ne sais pas ce que je veux dire. Non, mais là, je veux dire, au bout d'un moment, oui. Là, c'est naturel. C'est très naturel. Là, c'est naturel. Tu es tellement nul. Tu peux même éteindre ta caméra, toi, si tu veux, d'ailleurs. Tu peux jouer sans caméra. Il n'a pas de caméra derrière, d'ailleurs, Guiri. Il n'a qu'une caméra. Lui aussi, oui. Mais non, même celle-là éteint. Ce sera mieux pour tout le monde. C'est terrible. Non, mais il rate. C'est quand même un cavalier D6, Dame E3. C'est quand même que des trucs en un. Non, mais là, Dame E3, c'est plus gros raté de tout. Ce n'est même pas tactique, en fait. Tu es juste à la Dame attaquée. Tu as plusieurs caisses disponibles. Dont une où c'est bien. Tu as une caisse de plus. C'est génial que ce n'est même pas tactique, en fait. Non, là, ce n'est pas tactique. C'est probablement très sympa, après. L'image qu'il renvoie n'est pas… Après, Vlad avait une théorie là-dessus. Alors, attends. Tu vois la théorie de Vlad ? Non, mais tu vois la théorie de Vlad ou pas ? Non, je veux bien, oui. Alors, Vlad, la théorie de Vlad, pourquoi Guiri se comporte comme ça ? Parce qu'en fait, il est tellement nul. Donc, quand même, ça démarre par ça. Il est incapable de gagner une partie d'échec si on n'essaye pas de forcer le gain. Ah oui, donc du coup, c'est ça pour énerver les autres. Voilà, c'est ça. En fait, la seule manière qu'on ait vraiment envie de te forcer le gain, c'est que tu es absolument insupportable. Et donc, il le ferait exprès. Donc, ce ne serait pas son vrai caractère, mais il le ferait exprès pour que les gens aient vraiment envie de le défoncer, pour qu'il ait une chance de gagner. En fait, ça viendrait du fait quand même qu'il est nul. Ce qui est quand même très important dans toutes les théories de Vlad. Qualification en 15 plus 10, 5h30 par jour pendant 3 jours pour éliminer 4 joueurs, c'est trop. Ou alors, il faudrait qu'il n'en garde que 2 à la fin. Oui, mais en fait, tu n'élimines 25% des joueurs, tu passes déjà 3 jours sur le truc, c'est affreux. Mais le chat est trop mignon, Mathieu ! Miaou ! Non, mais tu es d'accord, c'est trop. Oui. Ça sent le truc relou d'avance. Mais le truc, c'est que normalement, avant, ils auraient fait 8 jours pour réaliser. Oui, il n'y a pas si longtemps. H3, G4, F5, qu'est-ce qu'on fait ? Puis on prend C5 et E5. Bon, C5, je n'aurais jamais fait. Il y a E5 et F5 prend C5. Il va peut-être jouer F5, F6. Il y aura G prend. Et Sok a décidé de se déconnecter. Oui, il déco, oui. Oui, ça y est, il est déco. Tu vois, c'est comme tout à l'heure. Il a fait un peu la même truc. La même tête tout à l'heure quand il était déco. Il a clairement un problème de connexion. Ah, t'as vu ? C'est revenu à 43 secondes. Oui, mais Douda est déconnecté. Oui, ça va se finir sur un beau moment de sport. Sok qui se barre, il n'en a plus rien à faire du bullet. C'est extraordinaire. Et Douda qui va perdre. Moi aussi, je suis déconnecté. Tout le monde est déconnecté. Mathieu, quelle partie ? Tu as eu le nez creux. Oui, ça y est. C'est toi qui m'as proposé. Merci. Oui, extraordinaire. Extraordinaire. Ça se finit sur un énorme moment de sport. Après, la prochaine fois, tu me réinvites quand tu veux. Mais ça, j'ai été... Je sais pas, moi, quand je jouais des tournois, même sans les écrans, tu reviendrais. Là, t'as un beau tour. Tiens, il bouge à main. Et tu vois ta pendule qui est dans un sens ou dans l'autre, le bouton. Il a fait KS6 au final. Ça a l'air complètement correct aussi. Oh, c'était un des premiers coups qu'on aimait bien. On nous demande dans le chat comment se passent les poses toilettes. Est-ce que les joueurs sont surveillés ? Est-ce qu'il y a un arbitre qui les suit ? Et s'il les suit jusqu'où ? Non, non, ils ont les toilettes privées derrière la salle. De toute façon, ils ont un truc avec la nourriture et les... Un petit snack. Donc, du coup, ils vérifient à quoi ? Il y a un portique métallique pour vérifier les téléphones ? Il y a un arbitre de 1m35, 120 kg qui vérifie tous les trucs de triche. Il est assez chaud. Je crois qu'il est allemand. Ce serait beau qu'il y en colle une petite à Guiri pour vérifier notre truc de 15 jaunes à l'eau mou face à combien de Guiri, machin. Je vais vérifier les téléphones. Kazin l'a un peu taquiné. On sentait qu'il n'était pas content, le mec. Il faut faire gaffe parfois. Il ne faut pas oublier que si le mec t'en décoche une, un mec comme Kazin peut réellement mourir sur le champ. Quand il pense, c'est assez incroyable. Après, déjà, là, tu vois que ça peut être compliqué, mais bon, peut-être. Mais ensuite, c'est Somme Berger. Oui, mais c'est impossible qu'il est nul. Oui, c'est impossible. Complètement hasardé, Somme Berger. Par contre, s'il y a le cas comme ça où il y a trois mecs qui sont ex-aequo complets, il y en a deux qui font un tirage au sort, papier, feuilles, ciseaux, pour savoir quel est le mec qui va ex-aequo complets. C'est incroyable. C'est terrible. Ils ne font même pas des bites. Ils font un pierre-feuille-ciseaux. Un pierre-feuille-ciseaux, quand tu parles tout seul. Mais ils font un pierre-feuille-ciseaux ou c'est en plusieurs manches et tout ? Et après, ils ne font pas un piloufas, ce pierre-feuille-ciseaux. Non, mais c'est une blague, des pierre-feuilles-ciseaux. Ça aurait été génial de faire un vrai match. On a déjà fait des vrais pierre-feuille-ciseaux en match. C'est le premier à trois, etc. Non, mais vu les règles, ça ne m'aurait pas étonné le pierre-feuille-ciseaux. Mais là, c'est… Ils disent que sur Chesscom en anglais, ils sont convaincus que les blancs sont mieux. Oui, mais en fait, le problème, c'est que j'en ai souvent parlé, c'est que quand tu commences à commenter avec la barre d'évaluation non-stop, tu n'arrives plus à penser échec. Et du coup, mettre la barre d'évaluation et parler d'évaluation non-stop, ce n'est pas que nocif pour les spectateurs qui ne réfléchissent plus et qui ne regardent qu'une barre, mais c'est même un office pour les gens qui commentent à force de s'appuyer trop sur la barre. En fait, ça déconnecte ton cerveau. C'est comme si à chaque fois que tu as un calcul simple à faire, comme 4 plus 4, tu prends la calculette, mais genre tout le temps. Peut-être qu'à un moment donné, tu ne sais plus faire d'arithmétique. C'est un peu le même problème. On a notre tartelette ce matin, mais voilà. Roi F7 joué. C'était sûr Roi F7. Le patron, mais quel patron. C'était sûr, c'était sûr. Il n'y a pas de souci à se faire, c'est maxime. Pas de stress dans ces positions-là. 2.1 S. C'est le M, hein. Le M, c'est le S. Le M, c'est le S. S, oui, complètement. C'est hyper chaud. Sacha ? Et oui, allez la France ! Et ça fait Zumba Café. Zumba Café. C'est très autre Zumba Café. Ah, j'adore. Ah, ça se voit qu'il est deg, en fait. Il faisait semblant d'être deg, et là, il est vraiment deg. C'est horrible, quoi. Là, il est deg pour de vrai, quoi. Là, il est vraiment deg. Tout à l'heure, il savait qu'il y avait un piège. Ouais. Tordure. C'est terrible, là. C'est beau, quoi. Terrible, il ne nous a pas eu, là. Il gagne les candidats. Il gagne la partie. Appelez vos mères, rappelez vos enfants, rappelez vos... Et mettez les barbelés, quoi. Appelez vos parents. Appelez les barbelés, ouais. Et beaucoup de barbelés, les amis. Tout le monde se connecte. Allez, poursuivre notre Marlou. Cavalier au 7 joué. Bon, c'était sûr. C'était sûr ! Moi, je resterai confiant. Fabiano, il tourne en rond. Maxime, il compte les trois fois la même position. Mais... Non, mais ça veut aussi dire qu'on repasse dans un moment chaud, quoi. Ouais, il faut calculer, ouais. Ouais, parce que t'as chaud. Ouais, pas forcément un moment compliqué, quoi. C'est juste que t'es plus à l'aise en une couche qu'avec deux couches. C'est ma explication pourrie. Oh, ce commentaire de haut niveau. C'est clair. On sent la fatigue chez les commentateurs. Non, mais Mathieu, je comprends qu'on regarde avec Lordi que c'est la merde. Et je veux bien le croire parce qu'il y a beaucoup d'activités. Mais quel être humain fait ça sur la planète, en fait ? Si tu fais ça, tu mérites de gagner la partie. Enfin, si tu trouves qu'il y a ED4, puis on prend, puis on prend. Cavalier F7 et Tour E1 avec ID fou G4 fou E6, avantage blanc. Bon, il n'y a rien à faire. Le mec est trop fort, en fait. Je vais te poser la question à l'envers. Cite-moi trois mecs sur Terre qui peuvent le jouer. Tu mets Ding dedans. Oui, on est d'accord. C'est ça le problème. S'il y a un joueur sur Terre capable de le jouer, c'est peut-être Ding. Et il a fait Cavalier D4, bordel. Non, mais OK, il connaît. Ce n'est pas possible. C'est possible qu'il connaisse ça. Ce n'est pas possible. Il a joué quasi-tempo. Est-ce que tu penses qu'il nous faisait une batterie que Bruel depuis tout à l'heure ? Genre, je ne me rappelle pas de la prépa. Et en fait, il connaît. Et il savait que sur n'importe quel Cavalier en E5, c'était qu'il y a ED4. Et il devait savoir que l'autre, c'était OK ? Putain. Il devait savoir que ce n'est pas possible de trouver ça aussi rapidement sur l'échiquier. Il connaît. Fou G4, si je joue un Dame D7. Ah oui, tu veux échanger les Dames, évidemment, avec les Noirs. Ah, ce n'est même pas sûr. Ce n'est pas sûr, ce que je me fais pénétrer de partout. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que tu dois avoir 3-4 choix pour la gagner différente. Tu dois en avoir, si on va dire 4 choix, tu dois en avoir 3 qui gagnent, 1 qui ne marche pas. Et sur les 3 qui gagnent, tu en as un qui est vraiment simple et deux où tu peux encore te tromper. Je ne sais pas, c'est un peu à la louche, mais c'est pour schématiser. Un Roi G2 est seul coup, non ? Oui, mais bon, c'est le coup de plus logique. Tu évites Dame D1 échec. Attends, il a fait quoi ? Non, il y a Dame C6. Tu reprends D4, tu reprends D7. Edding qui part. Ah, il avait envie de… Il avait la pause. On fait un nombre de coups ? Ah non. Donc, Roi G2, Dame C6, seul coup. Roi H2. Une heure voir deux, pour analyser les parties. Sinon, votre juge ne peut pas les inventer, les amis. T'inquiète, de toute façon, il y a peut-être un Fab ambulant qui va passer. Il m'a dit qu'il avait des cours toute la journée. Ah, il ne les a pas annulés finalement ? Quasiment le mec qui est le plus en forme en ce moment sur la planète avec Caruana. Enfin, Carlsen aussi, même s'il ne sait pas trop. Mais il joue vraiment. C'est le début de tournoi, il est incroyable. Ah, il joue les trois meilleurs en fait. Donc là, évidemment, demain, une victoire serait superbe. Parce qu'après, il enchaînerait, comme on l'a dit, sur quatre parties face à trois adversaires hors tournoi. Ah, il va gagner là. Moi, je sens bien, Mazot, un Dame D3 peut-être pour proposer l'échange des Dames. On est 25 000 ! On n'est plus qu'à 2 000 d'Erika ! Je te sens tout cassé à l'hôtel. Non, on était à 13 000 tout à l'heure d'Erika. Tour 8, ça joue. Ça joue vite en plus. S'il a joué Tour 8 ? C'est quoi ce coup ? Bon, rien de spécial. Et si je mets un deuxième écran, ça compte double ou pas ? Bah ouais, on passe à 25 729 avec ton écran. C'est fait, c'est fait. Appelle ta mère aussi, Cornetto. Aidez dans le salon. Attends, je peux faire le téléphone ? Je peux faire trois trucs ? Ouais, tu peux tout faire. Je reprends. Daniel Range, licencié, sans préavis, sans rien. Aucune indemnité. On a redescendu, mince. Allez, la France ! C'était beau. C'était un beau rush, merci les gars. Ouais, franchement. Bien joué, merci. 30 ! 30 ! 30 ! 30, ouais. Bon, bah Maxime gagne. Bon, bah voilà. Et la boulette ! Elle arrive, la boulette ! Dame H7 de Ding. Mostly, on ne sait pas. Ouais, mostly. Non, dame A8 ? Non, dame A8, ça ne part pas. T'as pas trop la pression pour ton émission ce soir, Mathieu ? Parce qu'on va être nombreux, quand même. D'ailleurs, dame A8, on fait quoi ? Bah rien. C'est beau, 30 000. Bah tu m'as assez rien, en fait. Mais du coup, c'est quoi notre coup pour rien faire ? Bah, dame D4. Dame D4. Dame D4. Et c'est 5. Bim ! Alors ça, c'est inattendu, peut-être. Je crois que je n'ai jamais vu. Ah ! Girissu, regarde la sueur ! Le géant sueur ! Oh ! Il ne se rappelle pas ! Oh ! Et le joueur français qui s'en va, tout sourire ! On peut checker direct, si tu veux. Ouais, ouais, on peut checker avec la base. Oh, la sueur côté... Le 60, ouais. Pas grave. Mais sinon, généralement, il faut ouvrir le 64 bits. Ok, maintenant, je ferme. Bon, on fait annuler. Si ça marche, ça marche. Et ça... Oh, Guéry qui se lève ! Interdit ! Monsieur l'arbitre, on n'a pas le droit de se lever quand ça a nous de jouer ! Ah, mais ça, il suit déjà. Ouais, oh là ! Il suit déjà enlever la veste. Et d'ailleurs, c'est déjà plus un all black, là. C'est terminé. Il y a une chemise bleue dégueulasse ! Oh ! Mais ça, c'est interdit, Fabien, de se lever de ça. Ah, il revoit. Mais je sais, il est très inquiet. Regarde, inquiétude. Regarde, il va avoir une toute petite gorgée. Ouais, inquiétude. S'il avait bu beaucoup, il n'est pas inquiet. Si tu bois une fois beaucoup ou une petite gorgée, juste... T'as soif, t'as soif. Oui, mais ça t'achasse la bouche, l'inquiétude. T'es inquiet, tu... Là, t'as plus de salive. C'est la pâteuse, quoi. Ouais. Du coup, t'es inquiet, du coup, tu bois un petit peu. Non, c'est... Il interdit... Et il repart. Ah, il se repart direct. Oh là là ! Ah oui ! Il va refaire un petit pas de plus. C'est très bien joué, la partie joueur néerlandais. Il a perdu un minimum de temps à la... Passage au stand très rapide. Vraiment, il est technicien très bon pour changer les pneus. Eh, d'ailleurs, en s'asseyant, je vais le prendre ici, il a écrit... Et il se relève en glissant sur sa chaise. Ouais, c'est technique, là, ce qu'il vient de faire à niche. Est-ce que les CB5, c'est... En tout cas, c'est une option. Ouais. C4, roc, roc. Après, qu'il y a les C7, ça semble logique. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire F5 ? Est-ce qu'on ne peut pas faire des coups ? Bon. À voir, hein. Pourquoi pas. Maxime, tu enlèves plein de grains de poussière depuis tout à l'heure. Qu'on dit le genre de poker ? Sur la table. Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il est un peu... C'est le room service ? Il est venu jouer les candidats ou il est venu faire le room service ? Je ne sais pas, je ne comprends pas, en fait. Il faudrait le petit plumeau, là. C'est le NFL Wish qui a été commandé, celui qui joue pour l'échec, mais... Mais qui fait le ménage ? Non, mais je ne sais pas, quoi. Non, mais bon, enfin... Mais maintenant, il souffle, quoi. Non, mais je ne sais pas ce que c'est que ça, quoi. À gauche... Maxime qui relie les coups sur la... Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut aller trois fois la même position, quoi. Non, il a mal noté, quoi. Ce n'est pas possible. Il faut tout reprendre à zéro. Les lacets, la notation... Qu'est-ce qu'il fout ? Peut-être qu'il fait des petits smileys, quoi. Il met des gros points d'interrogation sur les coups de guéri. Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais, il y a un truc qui sent que Maxime n'est pas rentré dans son tour 1 complètement encore, non ? Je ne sais pas. Après, il note, il note, quoi. Et là, je ne sais pas ce qu'il note, pour le coup. Il note beaucoup, quoi. C'est le death note, ouais. Élimination. Élimination, quoi. Tu as vu les mecs qui vont tomber les uns après les autres autour. Je pense qu'elle est perdante, mais moi, je le vois jouer dame, prends, un, trois, là. C'est pas possible. C'est dame, des sept, pleutres. Oui, mais H6, ça a aussi paru être un coup absolument impossible, mon Seb. H6, c'est un problème de compréhension, mais là, dame, prends, un, trois, tu sais que tu perds. Il peut ne pas comprendre. Par contre, il est très mauvais en finale. C'est un fantastique prépa. C'est l'un des, dans les deux meilleurs prépas au monde. Joueur actif, très solide, très bonne compréhension. Finale, Kata. Oh là 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 ! Oh, madame Chaudet ! Dame B6, c'est ça ? Madame Chaudet, je ne comprends pas le coup. C'est un, dame B6, c'est incroyable. C'est quoi ? Il provoque fou F2 ? Il provoque fou F2 pour aller où ? En B5 ? Hein ? Je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Je ne sais pas. Non, mais attends, il veut fou F2 et mettre ça avant B5, ouais. et te dire qu'il va bloquer l'option sur D6. D6, fou D5 peut-être. Ouais. Non, non, ça n'existe pas ça. Non, mais je ne sais pas. J'essaie de comprendre ce qu'il fait. En plus là, c'est bien. On est au 36ème. Il ne reste pas énormément de temps pour se ressaisir. Allez Maxime, alors peut-être. Dame C2, c'est monstrueux. Dame C2, il est quasiment gagnant quoi. À deux doigts. Dame C2, c'est hyper fort. Tu joues quoi sur Dame C2 ? Mais il l'a vu en fait, c'est sûr. Ouais, il l'a vu, il l'a vu. Je crois que seul coup, tu dois jouer fou B5, mais ça ne va pas du tout. Non, fou B5, il ne jouera jamais. C'est impossible. Fou B5, H3. Mais tour G4, c'est incroyable ce coup. Incroyable, il jouait parfait. Il nous avait fait une série depuis Dame D7. Il avait joué un. Il avait joué dix coups. Parfait. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on vibre. Allez, attention. Roulez mon garçon. Allez, il va la prendre, il la prend. Présente-toi. Non ! Non ! Non ! Là, ça va faire double change des tours et il n'y a plus rien. C'est nul. Putain, Dame C2 ! Allez, il n'y a plus de tours, il n'y a plus rien. Oh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada